Musique Je m'appelle Chetudiane Fahy, je suis le président de l'Amicale des étudiants de Poutre, l'AMEP. Ce jour marque la fin de nos activités pédagogiques. Et ça commence à devenir une coutume. C'est la deuxième édition des cours de vacances organisées par l'AMEP qui sont entièrement gratuites et mises à la disposition de la population poutoise. Cette année-ci, notre slogan est l'innovation dans la continuité. Je vous ai dit tantôt que c'est la deuxième édition, mais cette édition a un fait marquant. Et ce fait est qu'on a impliqué les élèves de l'élémentaire dans l'organisation des cours de vacances. Donc cette année-ci, c'est de l'élémentaire jusqu'au secondaire. Et c'est avec une réelle satisfaction qu'on est là, moi et mes camarades étudiants, pour célébrer cette cérémonie, cette journée de culture. Donc on s'est organisé autour d'une amicale, qui est l'AMEP Amicale des étudiants de Poutre. Donc on reçoit une subvention venant de la municipalité et on profite de cette occasion pour remercier le maire et l'ensemble de l'équipe municipale pour pouvoir subvenir à nos besoins à Dakar, comme à Dakar et à Poutre. Donc lorsque nous sommes là en vacances, nous avons jugé nécessaire de rendre à la population pourtoise ce qu'elle nous a donné. Donc par l'entremise de ces cours de vacances, on pense pouvoir rendre la pièce de la monnaie jusqu'en casse de terminale. Et ceci c'est pour relever le niveau, parce qu'on a constaté une baisse du niveau au niveau du Sénégal et on a jugé nécessaire d'apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de rebâtir l'école sénégalaise, pour participer à l'émergence de l'intellectuel pourtois. L'appel que nous lançons c'est que l'AMICAL appartient à la commune de Poutre. Ces intellectuels, ces cadres de la commune de Poutre ont été membres de cet AMICAL. Donc nous lançons un appel aux autorités locales pour qu'ils puissent venir, nous venir en aide. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils nous viennent en aide, mais nous demandons encore un appui considérable. Donc on remercie le maire et toute l'équipe municipale qui l'accompagne. Donc nous lançons aussi un appel à toute la population pourtoise pour qu'ils puissent s'impliquer, surtout les parents d'élèves, parce que le travail doit se faire à la base. Les étudiants doivent apporter leur pierre à l'édifice, les enseignants doivent apporter leur pierre à l'édifice, mais aussi les parents d'élèves doivent apporter leur pierre à l'édifice. On a duré 31 jours, donc on a débuté le 17 et on a terminé aujourd'hui le 18, donc ça a duré 31 jours. Le parent de l'élève, ça me rappelle beaucoup de choses. D'abord, quand moi j'étais étudiant comme eux, on organisait des cours de vacances. C'était à Ziguain-Chor, à Kaolak, à Fundioun, parce que mon père était garde républicain et on l'affectait souvent. Donc vraiment, je dis que ce que les étudiants de Pouton ont fait, moi, ça me satisfait. Et je dis que vraiment, ils doivent continuer dans cette lancée. D'abord, pour pouvoir organiser ces cours de vacances, il faut qu'il y ait une cohésion. Donc je me suis rendu compte qu'à leur niveau, il y a une cohésion, une entente. Et Dieu fasse que cette entente dure, cette cohésion dure. Donc il faut se donner la main. C'est vous qui êtes pour de demain. Demain, nous ne serons pas là. Mon arrière-grand-père est parti. Mon grand-père est parti, mon père est parti. Un jour ou l'autre, j'irai moi aussi, je partirai. Et c'est vous qui serez là. Donc donnez-vous la main. Travaillez pour l'avancement de Pouton. Moi, je dis souvent à mes enfants que pour ce qui concerne mon pays, il n'y a personne. C'est mon pays qui est au-dessus de tout. Personne. Donc, je mets l'intérêt de ma nation. Donc mettez l'intérêt de Pouton devant tout ce qui pourra advenir. Vraiment, je suis très satisfait. Je suis un peu ému. Et je vous félicite. Et je vous remercie. Ça, c'est un problème national. Ce n'est pas au niveau de Pouton seulement qu'il y a cette baisse-là. C'est au niveau national. Bon, il est vrai. On nous dit que ce sont les parents qui ont démissionné. Moi, je dis vraiment, pour ce qui me concerne, je ne suis pas démissionnaire. Mais le fait est là. Le constat est là. Et nous avons tous remarqué qu'au niveau du Sénégal, il y a une baisse. La baisse, ce n'est pas au niveau de l'école primaire seulement. Même au niveau supérieur. Et jusqu'à présent, moi, je fréquente le milieu universitaire. Donc, souvent, moi, je me rappelle, je fus assistant social au COUD pendant 5 ans. Et 10 ans, j'ai été le chef du service des bourses 4 de l'Université de Dakar. Depuis toutes les bourses nationales, les aides nationales, les bourses municipales, les aides municipales, les bourses des coméliens, des voltaïques, et ainsi de suite. Mais je me rappelle très bien, parfois, quand je demande à quelqu'un, à un étudiant de me rédiger une petite demande, cette demande, j'avais mon cilet rouge. Et je corrisais. Donc, j'ai dit que, vraiment, c'est quelque chose qu'on a constaté. Et je pense que, quand même, les autorités, et puis ceux qu'eux, ils sont en train de faire comme ça, ça pourra quand même booster. Exactement, ça pourrait participer à faire prendre conscience aux élèves, surtout aux élèves, que, quand même, c'est surtout la lecture. Oui, j'ai remarqué que la baisse de niveau-là, c'est surtout au niveau de la lecture. Nous, quand on était étudiant, à chaque fois qu'on nous voyait, on avait un petit livre. Hein ? Un petit livre, on lisait. Les élèves, ça donnait la lecture ? À la lecture. Tel n'est plus le cas. Tel n'est plus le cas. Moi, ce que j'ai dit à mes enfants, bon, ils sont accrochés à la télé, je leur dis, ok, c'est bon la télé, mais, parfois aussi, il faut quand même... Il y a des documentaires au niveau de... Mais, maintenant, c'est... Je ne connais même pas les émissions. Bon, je pense que... En tout cas, il faut que, je le dis souvent, vous ne nous informez pas, donc vous ne formez pas. Celui qui ne s'informe pas, il ne se forme pas. Donc, informez-vous. Les théâtres, là, c'est bien. Mais les théâtres, là aussi, parfois, trop de théâtres, ça nuit. Les théâtres, là, c'est bien.